Bonjour à tous, on va rester sur des choses qui sont très locales pour le coup, sur Orléans, je vais vous présenter une base de l'aînée qui est en cours de création au pôle d'archéologie de la ville d'Orléans. On va rester sur la thématique de la carte archéologique. La carte archéologique est complètement intégrée aux missions du pôle d'archéologie de la ville d'Orléans, puisque nous avons pour objectif, pour but, pour mission de réaliser les diagnostics et fouilles archéologiques, les investigations au préalable de l'aménagement de la ville. Donc évidemment la carte archéologique représente un outil de prospective particulièrement important pour effectuer ces opérations. Donc là vous avez une carte qui vous présente la totalité quasiment des opérations archéologiques réalisées dans le centre-ville d'Orléans depuis 40 ans. Alors évidemment cet outil qui se fait sur le système d'information géographique comprend aussi des données qui sont plus actuelles. Donc là par exemple vous avez le modèle numérique de terrain de la topographie actuelle qui est tirée de la BD topo de l'IGN et des données du service SIG de la ville d'Orléans. De la production de données aussi dans cette carte archéologique à partir des vestiges qui ont été mis au jour et notamment des restitutions de ces vestiges. Donc là vous avez un exemple des fortifications urbaines de la ville. Donc l'enceinte tardo-antique ici, les différents accrus successifs du Moyen-Âge jusqu'à la dernière accrue ici. Alors pour vous donner une idée, nous sommes juste là et l'hôtel du Pont-Loup où se trouvent les posters sont ici. Pour vous situer pour ceux qui ne connaissent pas Orléans. On intègre aussi toutes les découvertes fortuites. Donc on parlait aussi de tout ce qui était passif tout à l'heure, toutes les découvertes anciennes. Donc ce semi-de-point correspond à un dépouillement qui a été effectué de toutes les découvertes faites au hasard, aux fortuites, au gré des travaux depuis le XIXe siècle et recencé dans les bulletins de la Société archéologique et historique de l'Orléanais. Et enfin, ce sur quoi je vais plus m'intéresser en détail aujourd'hui, donc une base de données, enfin une partie de la base de données qui est consacrée aux données sédimentaires stratigraphiques qui nous permettent de restituer le sommet des alluvions avant anthropisation. Donc on se base pour ça sur à la fois évidemment les opérations archéologiques, diagnostiques, fouilles, sondages, etc. Et puis les campagnes de relevés géotechniques qui précèdent ou accompagnent les aménagements. Donc il y a eu un gros travail de dépouillement de ces sondages géotechniques, de tri des données aussi parce qu'il a fallu faire un tri, arriver à retirer la bonne information pour que ce soit pertinent dans l'élaboration du modèle. Alors cette démarche de restitution de la topographie ancienne, elle n'est pas nouvelle, elle a été mise en oeuvre dès le XIXe siècle. Là vous avez sur la droite un plan hypsométrique d'Orléans au milieu du XIXe. Donc c'est à partir de ce plan-là notamment qu'il a été possible de proposer les premières restitutions de la berge naturelle de la Loire au moment de la création de la ville. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à voir le poster de ma collègue Émilie Roux sur l'autre bâtiment à l'hôtel du Pont-Loup qui revient plus précisément sur cette problématique des berges de la Loire. Et puis dans les années 70, avec le développement de l'archéologie urbaine, les grands travaux d'archéologie sur Orléans a été lancé une maîtrise qui a permis notamment de proposer ce premier transect nord-sud, avec la Loire ici, qui avait pour objectif, avec quelques points, très très peu d'observation, de proposer quand même une restitution de l'épaisseur stratigraphique anthropisée, c'est-à-dire de la stratification urbaine telle qu'on pouvait la restituer. Plus récemment, en 2014, a eu lieu, donc ici au Musée des Beaux-Arts, une exposition, alors on ne voit pas du tout le fond de carte, je suis désolé, donc une exposition qui a permis de revenir sur 25 ans d'archéologie, toutes les opérations les plus récentes, et de travailler notamment sur une mise à jour de ce premier transecte qui avait été proposé, avec un transecte nord-sud ici, et puis un transecte est-ouest ici, avec toutes les données des dernières opérations archéologiques. Donc cette base de données qui n'est pas encore existante, il y a simplement le modèle qui a été créé pour le moment, elle n'a pas été implémentée, donc elle comprend plusieurs modules, dont un qui va nous intéresser ici plus particulièrement, sur les données géotechniques, les données stratigraphiques. Donc il est composé de trois tables, de manière très simple, une table qui renseigne sur les campagnes géotechniques, une table qui va être, elle, localisée par un point dans l'OSIG qui concerne le sondage géotechnique à proprement parler, ou en tout cas le point d'observation, y compris quand c'est archéologique, et la stratigraphie, les couches qui ont été vues dans ce sondage, ou dans ce log archéologique. La saisie, les requêtes se font dans le logiciel SIG QGIS, via une table. Et voilà, on va passer au premier résultat. Alors sachant, je ne voulais pas préciser, qu'on a environ 3000 points qui ont été enregistrés, 3000 sondages qui ont été enregistrés à l'échelle de toute la ville. Pour la présentation d'aujourd'hui, je me suis focalisé sur le centre-ville, l'intramuros, et avec le tri des données, la discrimination des données qu'il a été nécessaire de faire, j'ai retenu pour ce modèle que 191 points. Alors évidemment, c'est... Je reviendrai sur la dépositive précédente après. Donc les sondages que j'ai retenus sont en rouge. Vous voyez que la répartition est très très inégale. Il y a des zones qui sont très bien renseignées, comme cette zone-ci, l'hôpital Porte-Madeleine, à l'ouest de la ville. Et il y a des zones sur lesquelles on manque complètement de données. Donc c'est un modèle qui reste évidemment largement perfectible et qu'on va compléter au fur et à mesure de la récolte des données. Je reviens sur le modèle du terrain actuel, qui est tiré des informations du service CIG de la ville. Donc on voit bien... La Loire est ici. Nous, nous sommes à peu près ici. On voit bien ici le... J'ai représenté par un trait rouge, qui est très simplifié. Mais la rupture de pente du coteau qui descend en direction de la Loire et ce coteau qui est entaillé par une série de talvegues perpendiculaires qui vont venir se déverser dans la Loire. Donc ce sont des talvegues qui ont été repris très opportunément au fil des siècles par les différentes fortifications urbaines. Donc le modèle du sommet des alluvions, de ce qu'on appelle plus communément ici les sables et argiles de l'Orléanais et la marne calcaire dans la partie basse. Donc on retrouve à peu près ces talvegues, on retrouve cette rupture de pente du coteau. Donc aussi un talveg ici du côté de la Moire sanguin. Et donc l'objectif de ces modèles, c'était de réaliser un calcul de différence entre le terrain actuel et le modèle du sommet des alluvions tel qu'on peut le restituer à partir de ces 191 points. Donc la carte que vous avez ici représente cette différence avec des zones avec un très fort recouvrement sédimentaire, c'est-à-dire une très grosse différence entre le sol actuel et le sommet des alluvions. Donc on a des pics jusqu'à 10 m. Alors évidemment, c'est ce que nous donne le modèle. Archéologiquement, jusque-là, on était plutôt sur des observations autour de 7-8 m. Le modèle lui propose jusqu'à 10 m. Évidemment, tout ça, ça mérite d'être affiné. Donc on voit cette grande zone avec des recouvrements qui vont jusqu'à 10 m, ici en bleu, qui correspond en effet à des zones qui sont très anciennement urbanisées, donc avec une forte stratification urbaine. Pour vous situer, la cathédrale est ici. Il y a notamment deux zones qui sont bien renseignées, sur lesquelles on sait qu'il y a une très forte stratification, parce que ça a été vu en fouille. C'est le secteur de la préfecture et plus particulièrement la fouille du 191 rue de Bourgogne, le Rio. Une deuxième zone de recouvrement sédimentaire, dans cette partie-ci, avec là aussi des pics jusqu'à 10 m. Alors là, on manque aussi de points d'observation. Il y a clairement des biais par manque de données. Mais on sait de toute façon que dans ce secteur-là, on se trouve autour de la Collégiale Saint-Aignan. Il y a des gros systèmes de terrasses qui ont été aménagés à la fin du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, au-dessus du coteau, enfin contre le coteau. Là, c'est une photo qui a été prise sur un chantier. Nous sommes au pied de ce coteau. Donc, en fait, c'est le point qui se trouve juste ici. Et donc, on voit bien qu'avec les arbres qui sont derrière, en fait, le sol qui se trouve derrière doit être à peu près à ce niveau-là. Et donc, on a pas loin de 10 mètres de Ramblaire. Ce modèle, il permet aussi de faire ressortir des zones ici qui sont marquées en violet avec un delta qui est négatif, c'est-à-dire une différence entre le sol actuel et le sommet des alluvions qui est négatif, c'est-à-dire où le sol actuel est en dessous, inférieur, au que le modèle restitue du sommet des alluvions. C'est-à-dire qu'il y a eu décaissement à une époque indéterminée, généralement assez récente, mais il y a eu décaissement. Alors là aussi, je reste très prudent, notamment sur cette grande partie qui est, à mon sens, un artefact qui est lié au manque de points dans cette partie du modèle. Par contre, on peut être beaucoup plus confiant pour cette partie-ci, cette petite tâche ici et celle-ci sur laquelle on a un peu plus de points à proximité. Alors, ça vous paraît, en effet, on peut avoir l'impression que ça manque de points, mais d'expérience pour avoir fait des opérations à proximité, je sais que le sommet des alluvions est à une altitude qui est très stable, on va dire, dans ce secteur. Donc, je ne suis pas vraiment étonné que le modèle restitué est juste et je ne suis pas étonné qu'en effet, qu'il puisse y avoir des décaissements à certains endroits. Là, on est au niveau d'une rue, donc on a dû avoir, au moment du tracé de la rue, à l'époque moderne, un léger décaissement du sommet des alluvions. J'en ai quasiment terminé. Alors, en fait, l'objectif des prochains mois, enfin des prochains mois et prochaines années, parce que c'est un travail de longue haleine, donc ça va être d'affiner ce modèle en injectant encore davantage de données issues des sondages géotechniques. Donc, c'est des données qui sont délicates à utiliser, parce qu'il y a beaucoup de biais. On a injecté, enfin, on a créé pas mal de champs discriminants qui permettent vraiment de trier cette donnée et d'être à peu près sûr de la valeur de ces données. Donc, on injectera aussi davantage de données, évidemment, issues des opérations archéologiques. On va essayer de densifier un petit peu ce maillage. Voilà. Et alors, oui, dernière chose. Les interpolations que j'ai faites jusqu'à maintenant, donc c'est des interpolations très, très basiques qui ont été faites à partir du logiciel QGIS. J'ai pas pris le temps, très honnêtement, de faire des interpolations très poussées. Donc, il va falloir refaire des interpolations de type QGIS, où là, on aura, je suis persuadé, des résultats, des modèles qui seront complètement différents. Et voilà. Merci de votre attention. Merci, Julien. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir suite à cette présentation ? Moi, j'ai une question. Quelle est l'origine du décaissement, là où, donc, à l'ouest de la ville ? Donc, c'est... Tu as dit que c'était peut-être... Non, en bas. Tu as dit que c'était peut-être un artefact. Ça, je pense que c'est... Alors, je... Il peut y avoir un décaissement ancien. Je pense que dans toute cette partie-là, c'est clairement un artefact lié au modèle, à l'interpolation qui a été faite du fait du manque de points dans ce niveau-là, voire même de points qui sont peut-être fous. Il faut que je vérifie. Il y a des choses peut-être un peu curieuses ici. Cette grande tâche, elle me paraît un peu suspecte. Pour le reste, j'ai moins de doutes. Une question. Sinon, moi, j'en ai une autre. Quel est le nombre de points ? Tu peux rappeler le nombre de points qui a permis de faire cette... d'observation, qui a permis de faire cette interpolation ? Donc là, j'ai sélectionné 191 points pour l'intra-muros. En tout, à l'échelle de la ville... Alors, il faudrait que je remontre la première carte. Une des premières cartes. Bon, alors... En fait, on a beaucoup de points, ici, sur la rive gauche de la Loire. Mais en tout, sur l'échelle... Sur la totalité de la commune, on a plus de 3 000 points. 3 000 sondages. Et donc, on doit être dans les 5 000 à 6 000 couches strates dans ces sondages. Et ces données sont mises à disposition, non ? Alors, pour l'instant, elles ne sont pas mises à disposition, mais elles peuvent être mises à disposition sur demande. On n'est pas propriétaire de ces données, a priori. Sachant que c'est des choses qui ont été dépouillées dans les différentes sociétés d'études géotechniques. Pour la plupart, ce sont des projets qui étaient liés à l'aménagement de la ville d'Orléans, des projets d'aménagement de la part de la ville. Donc, il n'y a pas de problème d'accessibilité. Merci. Oui. Est-ce que ces premières données sur les épaisseurs et les volumes sont intégrées dans des aspects programmatoires, organisationnels de l'archéologie préventive ? Par les SRA, la ville ? Non, le SRA, pas encore. Un jour, peut-être. En tout cas, pour la ville, pour nous, notre système d'information, notre synthèse d'archéologie urbaine, il est prévu justement d'intégrer ces données. C'est le modèle conceptuel de données que je vous ai présenté très rapidement. Il est prévu d'intégrer ces données. Pour nous, c'est vraiment important parce que c'est vraiment un outil de prospective, de savoir que quand on va intervenir dans une zone, on peut s'attendre à avoir à peu près 2 mètres de stratification ou 10 mètres ou pas grand-chose. C'est vraiment un outil de prédiction qu'on va enrichir au fur et à mesure au gré des observations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada